Exaspérées, puisqu'elles se retournent contre eux et surtout inquiets, puisque maintenant on se rend compte qu'il y a un sentiment d'impunité qui va jusqu'à la possibilité, pour certains, de rouler et d'écraser un gendarme. On l'a vu cet été. Un gendarme, il faut le rappeler, en juillet est décédé de la faute d'un chauffard. Un policier est également décédé dans les mêmes conditions. Et puis on pourra peut-être revenir sur les différents faits, mais c'est vrai qu'on sort d'un été 2020 particulièrement inquiétant, où on voit à la fois une montée quantitative des violences, mais surtout une aggravation des violences, avec des gestes complètement inconsidérés pour parfois des infractions qui sont totalement mineures.